D'ici 15 à 20 ans, les habitants de la Nouvelle-Calédonie seront appelés par référendum à dire oui ou non à l'indépendance. C'est la principale mesure qui découle de l'accord signé hier entre l'Etat et les partis de l'île des Antipodes. Olivier Karoff. La Nouvelle-Calédonie est à indépendants. Les négociateurs n'en reparleront pas avant au moins 15 ans. Mais en attendant, l'accord conclu hier propose une souveraineté partagée à mi-chemin entre l'autonomie proposée par les caldoches et l'indépendance réclamée par les canaques. Un texte que Lionel Jospin viendra signer dans quelques jours et sur lequel la population sera bientôt consultée. Nous avons signé un bon accord pour la Nouvelle-Calédonie et sa population. Nous sommes dans la suite de ce que les signataires des accords de maintien ont appelé au moment où ils ont signé les accords en 1988, le pari sur l'intelligence. Il y a 10 ans, c'est un référendum sur l'indépendance qui était prévu pour cette année. En échange de leur patience, les héritiers de Jean-Marie Djibaou ont obtenu une nouvelle organisation du pouvoir politique. L'île sera dirigée par un gouvernement collégial, l'identité canaque sera reconnue et affirmée. L'État n'aura plus à terme qu'à assurer l'ordre public, la justice et la défense des 200 000 habitants du Caillou. L'État va en plusieurs étapes progressivement donner à la Calédonie la plupart des compétences et conservera à la fin du processus ce qu'on appelle les compétences régaliennes. Un engagement pris à une date hautement symbolique, 10 ans, jour pour jour, après le massacre de la grotte d'Ouvéa, 19 indépendantistes et 2 militaires avaient trouvé la mort lors d'une prise d'otage. Merci. Merci.